Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très 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 contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça va être une super vidéo. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer tous les produits que je préfère. Le thème c'est sauver un produit par catégorie. C'est à dire là, on me met dans ma chambre, enfin sur ma coiffeuse là où il y a tout mon make-up, et on me dit Camille là tu dois sauver un produit par catégorie, le mettre dans une petite trousse et tu dois partir. Tout le reste, adios amigos. Donc, panique à bord ! L'idée c'est ça, c'est de sauver dans chaque catégorie le produit que je préfère, que j'aimerais emporter, si je devais en sauver qu'un, un blush, un bronzer, un fond de teint, un mascara, etc. Et laisser tomber tout le reste. Donc vous vous doutez bien que je vais sélectionner les meilleurs d'entre eux, ceux que je préfère, mes favoris, ceux qui sont dans mon coeur, mais dans cette vidéo je ne vais pas faire que vous montrer quels sont mes produits préférés, sinon ce serait un peu naze. Je vais me maquiller avec bien sûr, et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pour ça que je dis que c'est une super vidéo, parce qu'aujourd'hui je vais me maquiller en fait avec tous les produits que je préfère. Tous mes produits qui sont mes chouchous. Voilà donc à quoi je ressemblerai tous les jours si ce challenge devait arriver dans la vraie vie. Non, je suis trop contente parce que ça va me permettre de vous parler de produits qui sont extraordinaires, et vraiment de produits que je vous recommande et que je vous conseille à 1000%. Donc je vais filmer la vidéo en l'état de ce que j'ai aujourd'hui, bien sûr, parce que là j'ai encore plein de trucs à tester dans mes tiroirs, des nouveautés, qui peut-être vont détrôner mes produits chouchous du moment, peu importe les prix, peu importe les éditions limitées, peu importe les packaging, s'il y a des mini, des full size et tout, je prends vraiment ce que je préfère. Donc c'est à ce jour, en l'état du maquillage que j'ai là en mai 2020, et je pense que ça pourrait être pas mal de refaire cette vidéo de temps en temps en fait. Donc voilà, je vais arrêter de papoter, je vais me lancer, juste à la fin de cette vidéo, je vais taguer une ou deux personnes pour la faire, parce que je trouve l'idée géniale, chose que je ne fais jamais, d'habitude je tag personne et chacun fait ce qu'il veut, mais là j'ai bien envie de voir certaines reproduire cette vidéo. Et j'ai oublié de vous dire un truc fondamental, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne ? Je ne sais pas ! Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, avant que la vidéo commence, avant que le tuto commence, maintenant là le petit bouton rouge en bas, s'abonner juste en dessous, c'est gratuit, et si vous l'êtes déjà, merci encore encore ! Allez, on y va ! Ok, c'est bon, je me suis mis en condition, j'ai mis mon petit bandeau, on se retrouve en mode tête d'œuf, je me suis installée, ça fait plaisir ! Et franchement, je sais pas vous, mais pendant ce confinement, si vous avez des enfants, je sais pas si ça vous arrive aussi, je ne fais plus rien toute seule, mais genre même des choses basiques comme se laver les dents, aller aux toilettes, je ne suis plus jamais seule ! Franchement, je crois que quand je me mets là, c'est le seul moment où je me retrouve toute seule, et où je peux me faire plaisir vraiment toute seule, enfin avec vous, mais je veux dire sans les enfants quoi ! Donc on commence ! Au niveau de la base, c'est très difficile, c'est déjà très difficile au niveau de la base, donc j'imagine même pas le reste ! Franchement, je pense que si je devais en sauver une ou deux, j'en sauverais deux, je sais pas ! Je sauverais la mat crème d'Herborian, celle-ci dont je vous ai parlé je ne sais pas combien de fois, parce que pour moi c'est la meilleure base floutante, matifiante, puisque forcément je sauverais une base qui floute les pores, puisque c'est ma problématique principale, mais j'ai découvert récemment la base Original Skin, comme ça, de chez Origins, et franchement, je l'adore ! Donc j'hésite vraiment entre les deux, mais je pense qu'aujourd'hui, je sauverais celle-là, là si je devais partir, pourquoi ? Parce qu'elle est nouvelle, j'ai envie de la tester, ça fait pas longtemps que je l'ai, donc allez, je prendrai celle-là ! Et en fait, voilà, il faut bien la secouer, parce que c'est une base qui est effervescente en fait, c'est pour ça qu'elle est super fraîche, d'ailleurs c'est ses deux fonctions, base rafraîchissante et perfectrice de teint à l'éphilob. Regardez ! C'est trop bizarre ! Donc moi je l'applique au doigt, directement, surtout sur la zone T, ah, j'ai oublié d'enlever mes boucles d'oreilles, je vais les enlever, et franchement, elle est tellement fraîche, ça fait un effet glaçant sur le visage, c'est trop agréable ! Elle a une odeur un peu comme de menthe, je sais pas trop, je sais pas ce que c'est l'épilob. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais en tout cas, c'est hyper frais, ça sent les plantes et tout, et vous allez voir, elle matifie vachement le grain de peau, elle floute les pores, elle est trop bien cette base. Là ça y est, elle est complètement pénétrée, tac, deux, trois mouvements, comme ça, directement au doigt, ouais, et non seulement elle est super efficace, mais en plus, elle est ultra rapide à utiliser, et c'est ça que j'aime bien. Et contrairement à la plupart des bases matifiantes, qui sont assez siliconées, forcément, pour lisser le grain de peau, celle-là, pas du tout, et c'est ce qui m'a épatée, en fait, dans cette base de teint, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun silicone à l'intérieur, et ça franchement, c'est super agréable. Je vous dirai sur le long terme, au fil des mois, si elle surpasse la mat crème d'Herborian, si elle gagne la place numéro 1 des bases dans mon petit cœur. Ok, donc on va passer au teint. Je pense que c'est là que ça va se corser, enfin, c'est là que c'est très, très, très difficile, notamment, un peu comme les palettes. Je ne peux pas choisir entre bébé crème, fond de teint, CC crème, enfin, ce serait vraiment trop compliqué. Si je devais sauver une seule CC crème, ce serait la CC crème d'Herborian, celle-là, à la Santella Asiatica, je la sauverais, c'est sûr. Si je devais sauver un seul produit teint, type fuite de teint, eau de teint, tout ça, je sauverais l'eau de teint de chez Chanel, de la gamme Les Beiges, qui s'applique, je vous l'ai montré, avec une facilité de fou au doigt directement. Et si je devais sauver qu'un fond de teint, là, tout de suite, franchement, je dirais le teint Idole Ultra Wear de chez Lancôme, qui est un des derniers arrivés dans ma petite collection de fond de teint. Il y en a d'autres que j'adore, le Skin Illusion de Clarins, l'essentiel de Guerlain, le Photofocus de chez Wet n' Wild, il y en a plein, mais là, tout de suite, allez, je sauverais, voilà, celui-là, un des derniers arrivés, parce que vous allez voir, il est complètement incroyable. En termes de pinceau teint, j'en sauverais un seul, c'est le pinceau 102 Silk Finish de chez Zoéva, celui-ci, avec lequel j'applique tous mes produits teints. Pour moi, c'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur de tous pour appliquer les produits teints, quel que soit le produit teint, d'ailleurs. C'est le best of the best. Et franchement, ce fond de teint de chez Lancôme, là, le teint Idole Ultra Wear, je le sauverais parce que, avec ce fond de teint, déjà, il est hyper facile à appliquer, il sent super bon, et en fait, il nous fait une mine radieuse, immédiatement, vous allez voir, et il tient toute la journée. Alors, il y a marqué tenue de 24 heures dessus. Moi, je ne le garde jamais 24 heures, mais c'est un des fonds de teint, franchement, les plus résistants que j'ai jamais vus. Et pourtant, je vis sur une île, pour ceux qui ne le savent pas, je vis sur l'île de la Réunion où il fait super chaud, super humide. Et quand je mets ce fond de teint, mais à la fin de la journée, j'ai toujours un teint qui est lumineux, qui est éclatant, qui est magnifique. Donc, franchement, il est parfait. Il a tout ce qu'on peut demander à un fond de teint. Il a l'éclat, le glow, il matifie en même temps. Je ne sais pas, c'est un 2 en 1, quoi. Il a une tenue extraordinaire. Enfin, il est parfait, quoi. Donc, je rajoute une mini pompe. Ouais, je mets deux pompes, moi, généralement, quand je mets celui-là. Là, je ne vous ai pas dit, moi, j'ai la teinte 04. Ouais, je rajoute un peu, juste pour le coup. Voilà, deux, trois coups de pinceau et on a ça. Franchement, c'est magnifique. Alors, là, avec la lumière, je parais forcément un petit peu plus brillante, un peu plus glow que je suis en réalité. Que je ne le suis en réalité, pardon. Et il faut que je poudre, bien sûr. Mais voilà, le résultat, quoi. En une minute, il est merveilleux. Je ne peux rien vous dire de plus. Il est merveilleux. Anticernes. Alors, si je devais partir là, vite, 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 et on me disait, tu ne sauves qu'un seul anticernes, franchement, je sauverai le Fit Me de chez Jemais Maybelline. Celui-ci. Celui-là, il est presque fini, d'ailleurs. Que moi, j'ai en teinte numéro 25. Il y en a plein des anticernes que j'adore. Franchement, il y en a énormément. J'aime beaucoup les anticernes bourgeois, le Tarte. Je l'aime beaucoup aussi, le Shape Tape. Anticernes de chez MAC. J'adore. Mais voilà, ma valeur sûre, c'est le Fit Me. Quand je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas le temps, je ne sais pas. Bref, je prends le Fit Me. Et ouais, c'est ça. C'est ma valeur sûre. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, un anticernes comme ça, ou un produit, vous savez que ça va le faire. Quels que soient les produits que vous appliquez avant, après et tout, ben moi, c'est le Fit Me, Jemais Maybelline. Pourtant, c'est un des anticernes le moins cher qui existe. On peut l'acheter en grande surface et tout. Mais c'est un des meilleurs. Pour moi, voilà, je vous dis la vérité, c'est un des meilleurs. D'ailleurs, je crois que je n'en ai plus en réserve. Heureusement qu'il se fait en grande surface. Comme ça, même pendant le confinement, je vais pouvoir m'en racheter. J'en mets un peu sur les algues du nez et sur le creux du menton. Et là, franchement, pareil, comme pinceau, je sauverai celui de chez Zoéva. Donc, vous voyez, c'est le même que pour le fond de teint, mais en plus petit. Celui-là, c'est le 110 Face Shape. Ouais, il s'appelle comme ça. Et pour moi, voilà, c'est exactement comme pour le pinceau fond de teint. C'est le meilleur de tous. C'est le meilleur pinceau pour appliquer son anti-cerne. Sachant que, ouais, je vous l'avais dit, mais depuis quelques mois, je n'applique plus trop mes produits à l'éponge, en fait. J'applique plus les produits au pinceau. Je trouve que c'est, je ne sais pas, plus naturel, plus... Ça gaspille moins de produits, en plus. Vous avez été super, super nombreuses à me demander des conseils en termes de pinceau et notamment de pinceau teint. Et je vous ai souvent répondu que pour moi, les meilleurs, c'était ces deux-là. Je ne sais pas si je sauverai un Beauty Blender, d'ailleurs. Si je devais sauver que quelques accessoires, franchement, je prendrai ces deux pinceaux-là, Zoéva, ça, c'est sûr et certain. Je prendrai le kit de pinceau Sananas de la deuxième collaboration, c'est-à-dire ce pot-là avec tous les pinceaux qu'il y a à l'intérieur. Parce que, franchement, je vous dis la vérité, depuis que j'ai ces pinceaux, mais je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont extraordinaires. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule dans plein, plein, plein de vidéos YouTube que je regarde. Je vois les nanas qui les utilisent aussi, sans forcément les citer et tout, mais je les reconnais. Je vois que ce sont les pinceaux de chez Sananas. Donc voilà, je sauverai ça en termes d'accessoires et je pense que je sauverai plutôt ma houppette Make Up For Ever plutôt qu'une éponge, d'ailleurs. On va poudrer le tout. Alors là, c'est pareil. Pour la poudre, franchement, c'est super dur, mais je sauverai, franchement, une de mes dernières poudres arrivées, c'est la poudre Full HD, celle-ci, de Make Up For Ever, que j'ai reçue dans le swap avec Olivia. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, franchement, peu importe les prix, les formats, les éditions limitées, et tout ça, considérons qu'elle serait en format normal, je sauverai celle-ci parce que, franchement, j'ai été complètement bluffée, quoi. J'ai été bluffée quand je l'ai testée. Déjà, ça faisait très, très, très longtemps que je voulais l'essayer. Olivia me l'a envoyée dans le swap. J'étais euphorique. Ça fait des années que j'en entends parler comme étant une des meilleures poudres les plus lissantes, les plus matifiantes et tout. Et franchement, quand je l'ai testée, c'est exactement ça, quoi. J'ai compris. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous l'accrocherai là-haut. Vous allez voir, tout de suite, elle lisse. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'en ai testé des poudres. Et j'en ai qui sont super, la Huda Beauty, la Meek Makeup. J'en ai qui sont extraordinaires. Mais alors là, franchement, j'ai jamais vu une poudre aussi lissante. Donc du coup, j'utilise tous les pinceaux Salinas, tous ceux que je sauverai. Donc deuxième collab. Je viens de poudrer cet oeil-là. Regardez la différence avec l'autre oeil qui n'est pas poudré. Je ne sais pas. Je pense que là aussi, les images, encore une fois, elles parlent d'elles-mêmes. Non seulement, elle va venir fixer le make-up, bien sûr, matifier, mais en plus, je ne sais pas, elle a cet effet lissant. On dirait qu'on gagne 10 ans. C'est un truc de malade. Regardez. Là, c'est poudré. Là, ce n'est pas poudré. Je ne sais pas. On l'applique. On dirait que c'est magique, en fait. On dirait qu'elle est magique, cette poudre. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'argumenter, d'argumenter, alors que ça se voit. Ça se voit. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en dire plus. J'attends que le confinement soit levé pour aller dans la boutique Make Up For Ever à Saint-Denis et me l'acheter en format full size. Ça, ça va devenir le genre de produit, j'en suis certaine, où je vais quasiment utiliser plus que ça. J'en suis sûre. De toute façon, quand on trouve un produit comme ça, quand il est parfait, c'est comme quand on trouve un fond de teint parfait. Après, on teste, on teste parce qu'on adore ça et ça fait toujours plaisir de tester de nouveaux produits, je veux dire, mais quand on a trouvé le produit parfait, il n'y a plus besoin de chercher midi à 14h. Pour le reste de mon visage, par contre, je ne vais pas prendre ce petit pinceau. Celui-là, c'était le S2B. Je vais prendre le gros. Je vais prendre le gros, c'est le S1, mais celui-là, c'est le même que la première collaboration. Tadam ! Et voilà. Et voilà la magie de cette poudre, la magie du make-up de manière générale. Ok, sourcils. Si je ne devais sauver qu'un seul produit, franchement, là, sans réfléchir, je prendrais le crayon Precisely My Balm Pencil de chez Benefit. Celui-là, pareil, depuis que j'ai découvert, j'utilise que celui-là quasiment. J'utilise encore, il fait toujours partie de mes préférés, mais moi maintenant, le Browiz, là, de chez Anastasia Beverly Hills, celui-là, franchement, il est top. Mais sincèrement, si je devais en sauver qu'un, je prendrais le bénéfice. Franchement, ce crayon à sourcils, je le sauverais autant pour le crayon en lui-même, c'est-à-dire la teinte, la texture et tout, que pour le goupillon qui va avec, qui est génial. Bon, au niveau mascara à sourcils, franchement, pour être honnête avec vous, j'en sauverais pas. Pour moi, le mascara à sourcils, c'est pas le produit pour lequel je me dis, il me faut absolument un mascara à sourcils. Là, je vais pas en mettre. Si je devais en sauver un, franchement, le meilleur que j'ai pu essayer, moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le sourcil Styler de chez Lancôme, mais là, il est vide, je l'ai gardé pour une vidéo produit terminée. Il y en a plus, donc je vais pas en mettre. C'est pas un produit, pour moi, qui apporte une plus-value de malade, donc voilà, j'en sauverais pas, mais pour moi, sinon, c'est pas le genre de produit très très utile, on va dire. Avant de passer aux yeux, je vais finir le teint poudre bronzante. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité entre deux poudres bronzantes, la Hoola de chez Benefit, donc celle-ci, ça c'est le format mini, et la Glam Bronze de chez L'Oréal, qui est comme ça. J'adore les deux. Pour moi, c'est un peu les deux meilleures poudres bronzantes que j'ai, mais j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour la Hoola de chez Benefit. Là, c'est pareil, je vous l'ai dit dans je sais pas combien de vidéos, pour moi, c'est la meilleure. À ce jour, en tout cas, c'est la meilleure de toutes. Du coup, je vais l'utiliser. Par contre, je vais pas prendre le format mini, je vais prendre celle qui est dans ma palette Blush Boss de chez Benefit, elle est là, toujours avec un pinceau de Salonas. Franchement, cette poudre bronzante, elle est, ouais, elle est parfaite, quoi. Elle a un marron un petit peu, un petit peu chaud, comme ça, elle sublime le teint, elle réchauffe, elle structure en même temps, elle est trop bien. D'ailleurs, dans mes tiroirs, j'ai la nouvelle Hoola Caramel que j'avais commandée sur le site Cule Beauty. Je l'ai pas encore essayé, je le ferai avec vous. Hoola, on me voit plus. Je le ferai avec vous, un de ces quatre, en vidéo. Si je me maquille comme ça, vous allez pas voir grand chose. Donc voilà, j'en mets bien sur là, tac, je fais toujours le bas du visage. Pas forcément le front, parce que moi, j'ai un petit front, mais quand même le bas du visage. Franchement, je trouve ça trop bien, ce genre de vidéo. J'avais trop trop hâte de la faire. Non seulement parce que je me maquille avec les produits que je préfère, et en plus, ça me permet de vous parler des produits que je considère à ce jour un peu comme les... Ben ouais, comme les meilleurs sur le marché, les meilleurs produits dans chaque catégorie. Parce qu'on ne parle que des produits que j'adore et que je vous recommande. Et je pense que je vais faire pareil pour les soins. Je pense que je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire, si je ne devais sauver qu'un seul soin par catégorie, un seul gommage, un seul masque, un seul sérum, une seule crème, les meilleurs soins pour moi à ce jour pareil qui existent. Je pense que je vais le faire parce que là, pareil, ça me permettra de vous parler des soins que je considère comme les meilleurs, les plus efficaces pour la peau. Donc dites-moi si ça vous tente, mais moi, ça me tente pas mal en tout cas. Moi, j'en mets toujours un peu dans le coup de la poudre bronzante. Je ne sais pas pourquoi, c'est une habitude. Ben voilà, regardez avec la poudre bronzante comme ça transforme le visage, ce que ça donne. Là, pareil, ça se passe de commentaire. On passe au blush. Alors, le blush, c'est difficile parce que, pour être complètement honnête avec vous, je n'ai pas encore trouvé à ce jour le blush parfait. Vraiment le blush où je me dis si je devais en sauver qu'un, je prends celui-là, c'est sûr, sans hésitation. Je cherche encore, je teste. D'ailleurs, là encore, j'ai des produits à tester, des nouveaux produits dans mes tiroirs. Je vais peut-être le trouver, croisons les doigts. En tout cas, à ce jour, j'ai hésité entre deux. Pareil, un Basique de chez Basique, le blush Orgasme de chez Nars. Celui-là, qui est considéré comme un des meilleurs blushs. Et un des tout derniers que j'ai, c'est le joli blush de chez Clarins. Ça, c'est la teinte numéro 6, Cheeky Coral. Il est magnifique. Mais je pense vraiment que si je devais en prendre qu'un, je prendrais le blush Orgasme de chez Nars. La plupart des gens, ils le disent en anglais, orgasme, un truc comme ça. Moi, je ne sais pas vraiment, je le dis en français, orgasme, orgasme. On s'en fout. Pinceau de salanas toujours. Ce blush-là, il est un peu entre le rose et le corail. Pourtant, moi, je suis plutôt blush corail, mais celui-là, je l'adore. Celui-là, j'avoue qu'il fait vraiment partie de mes favoris. Ouais, je n'ai pas encore trouvé le blush parfait. Même chez Clarins, je n'ai pas trouvé encore. Ça va venir, ça va venir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé le blush parfait. Ça m'intéresse. Franchement, si vous avez des conseils, je prends. Je suis vraiment preneuse. Et même pour tous les autres produits, dites-moi dans les commentaires quel est votre produit préféré dans telle ou telle catégorie. Mais notamment pour le blush, dites-moi si vous avez un blush vraiment, genre, c'est le meilleur de tous. Highlighter, là, j'ai aucune hésitation. Si je devais en sauver qu'un, je sauverais l'highlighter BK que j'ai en teinte Champagne Pop. Je pense que si vous me connaissez un peu, vous n'êtes pas surprise du tout. Il est comme ça. Ben voilà, Champagne, il est magnifique. Pour moi, il est parfait. Donc oui, j'en mets un peu là, bien évidemment. Pinceau de Sananas, toujours. J'ai dit, je ne sauverai que les pinceaux de Sananas. Donc, je prends les pinceaux de Sananas. L'arête du nez et l'arc de cupidon. Ok, voilà pour le teint. On est pas mal. Je refloute un peu le tout et on va passer aux yeux maintenant. Donc pour les yeux, franchement, je ne sauverai pas de base à paupières. Je n'aime pas les bases à paupières. Là, c'est pareil. Si vous me connaissez, vous savez, je n'aime pas les bases à paupières. J'en ai testé, j'en ai essayé. Il y en a certaines, ça a passé, d'autres un peu moins et tout. Franchement, je me suis forcée. Il y a plein de vidéos où je me suis forcée en me disant, vas-y, mets une base à paupières. Tout le monde dit que ça permet vraiment de fixer les fards, de démultiplier l'intensité des fards, de les faire tenir et tout. Mais moi, non. Moi, franchement, je ne sais pas. C'est peut-être sur moi, ça ne marche pas. Mais je n'aime pas les bases à paupières. Je trouve que c'est une galère à utiliser. En tout cas, les bases à paupières liquides. Et sur moi, en tout cas, ça fait des cacas, ça fait des tâches et tout. Donc, je ne sauverai pas de bases à paupières. Je les laisserai à la maison. Fards à paupières, justement, si je devais sauver une palette, une palette, comment sauver une seule palette. Déjà, je vous ai fait une vidéo sur ma collection de palettes yeux. Je vous la mettrai là-haut. Vous avez été hyper non-proces à me demander un top 10 de mes palettes. Je vais le faire. Franchement, je vais le faire, je vous promets. Sauf que déjà, je vais galérer à faire un top 10 de mes palettes. Alors, imaginez en sauver une seule. Franchement, je ne sais pas. Alors, j'hésite entre 4 palettes. La première, c'est la Naked Rite, celle-ci de chez Urban Decay. Parce que, voilà, regardez les fards. Franchement, c'est des fards qui sont magnifiques, qui vont à tout le monde. Les couleurs, elles sont sublimes. Elles mettent forcément les yeux en valeur. En plus, elles sont super faciles à appliquer et tout. Pour moi, ça, c'est le must-have. D'ailleurs, c'est une des premières palettes que j'ai achetées. C'est une des premières palettes avec lesquelles j'ai commencé à aimer vraiment me maquiller les yeux. Celle-là, pour moi, c'est un peu la base. J'ai hésité aussi avec la palette de chez Clarins, celle-ci, parce qu'on peut tout faire avec. Il y a un noir, hésité avec la palette Charlotte Tilbury qui se présente comme ça, la Starry Eyes to Hypnotize. Ça y est, j'ai réussi à le dire. On a quatre groupes de trois fards et donc, on peut créer quatre looks différents et c'est ça que j'aime bien avec cette palette. Mais surtout, ce que j'adore avec cette palette et c'est ça le principal, c'est que j'aime le rendu des fards. Le rendu des fards Charlotte Tilbury, pour moi, il est unique. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout parce qu'ils considèrent que ce n'est pas assez pigmenté. Mais moi, c'est ce que j'aime avec ces fards-là, c'est qu'on obtient un résultat tout en finesse, tout en légèreté. On a les couleurs sur les yeux mais ce n'est pas hyper pigmenté. Franchement, je vous le dis, si vous recherchez des fards vraiment pigmentés, il ne faut pas se tourner vers Charlotte Tilbury. Mais moi, j'aime ce résultat, vraiment fumer et tout. J'adore le rendu. Et la quatrième avec laquelle j'ai hésité, c'est une palette de chez Dior Backstage. C'est celle-ci, celle-là, c'est la 003 Amber Neutrals parce que c'est un peu comme la Naked Heat, c'est les fards que j'adore, un peu rouille, rouge, marron, caramel, tout ça. J'aime beaucoup la façon dont il travaille aussi donc franchement, j'hésite énormément entre ces quatre palettes. Charlotte Tilbury pour le rendu et pour le prix aussi, peut-être. Clarins, c'est ma marque préférée. La Naked Heat, c'est ma Basique de chez Basique et la Dior Backstage, c'est ma palette du quotidien donc je ne sais pas. Franchement, je sauverai la palette de Charlotte Tilbury. Pas pour le prix et tout, je n'en ai rien à faire du prix. Franchement, je m'en fous complètement mais parce que, comme je vous l'ai dit, on peut faire quatre looks différents avec mais surtout, surtout parce qu'ils sont hyper faciles à appliquer. Comme ça, je sais que où que j'aille, même si j'ai deux minutes pour maquiller les yeux, avec ces fards-là, on ne se plante pas en fait. Ils sont tellement faciles, on ne peut pas faire d'erreur, je veux dire, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de chute, tout ça. Ça marche, ça fonctionne, quoi qu'il arrive donc je sauverai celle-là. Et d'ailleurs, en parlant de Charlotte Tilbury, j'étais en train de ranger un peu d'ailleurs, les palettes et j'ai retrouvé le Cheek to Cheek qui est un blush highlighter deux en un et ça, je pense que je le sauverai. Donc, je ne vais utiliser que les pinceaux yeux comme ça de chez Sananas et je vais faire le look qui s'appelle Love Glow. Donc, le look Love Glow, c'est ces trois fards-là mais je vais quand même juste prendre cette teinte-là qui fait partie du look Happy Glow, cette teinte-là, vous voyez, pour faire le creux de paupières juste. Celle-là, c'est une teinte absolument parfaite juste pour restructurer la paupière. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils ne sont pas très pigmentés, là, j'ai pris un fard vraiment hyper neutre. C'est un petit caramel. Il y a des gens qui trouvent ça pas assez pigmenté mais moi, moi, ça me va. Moi, c'est ce que j'aime. En tout cas, pour moi, c'est suffisant. Et il y a des gens qui disent pour 70 euros, c'est trop cher, c'est pas assez pigmenté ou alors il n'y a pas assez de fard et tout. Et franchement, je suis d'accord. Moi, quand je me la suis offerte, je me suis fait un réel plaisir. J'en étais consciente. Voilà. Comment vous dire ? Le prix, pour moi, il est justifié non pas forcément par la pigmentation des fards et tout ça mais par la facilité d'application. C'est-à-dire qu'on met le prix mais on sait que ça va être hyper simple à utiliser et par le rendu. Voilà. Donc, j'ai mis 70 balles mais je sais que si je prends cette palette, je vais réussir à me faire un make-up très 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 joli en 5 minutes. Voilà. Moi, je me le justifie comme ça et en tout cas, c'est pour ça que je l'adore. Donc voilà, avec cette couleur, je fais juste mon creux de paupière comme ça. En fait, pas du tout. Je vous ai menti. Je n'ai pas fait que mon pli de paupière. J'ai remonté le fard au-dessus du creux de paupière vers le sourcil et j'ai appliqué en bas aussi comme ça. Comme ça, j'ai entouré mon oeil de la couleur en fait. Je viendrai ré-estomper après. Je fais toujours ça. Je le fais à la fin. Je prends le fard donc du look Love Glow. C'est celui-là qui est juste à côté de celui que je viens de prendre avec un pinceau un poil plus petit ensuite je prends celui-ci qui est entre le rouge, le rose. Il est trop trop beau juste pour venir faire un petit coin externe avec. Et après, je prendrai le dernier du look pour mettre au centre de la paupière mobile avec le doigt. Et ce sera tout. Regardez la pigmentation. Moi, je la trouve suffisante. Franchement, ça me va. Et donc, je prends le tout dernier qui est au milieu là. Tac, vous voyez, hyper texturisé. Ça qui est bien dans cette palette. Regardez par exemple, ces deux fards-là complètement différents. Celui-là, il est mat. Celui-là, il est satiné. Les textures sont complètement différentes. Et celui-là, tout simplement, je vais venir l'appliquer au doigt sur ma paupière mobile. Elle n'est pas dingue la couleur entre nous. Regardez ce que ça donne sur la paupière. Je sauverai quand même un crayon noir. Mais figurez-vous que si je devais sauver là comme ça un crayon noir vite vite, je pense que je prendrais celui-ci de chez Sephora parce que c'est celui qui me vient à l'idée. Et franchement, il est très très bien. Il est gras et tout. Il marque tout de suite. Il tient super bien aussi. J'avoue que pour les crayons, je ne vais pas chercher dans des marques de folie. Je reste un peu sur les basiques. Voilà, Sephora, Nocibé, Yves Rocher et tout. Mais moi, ça me convient très bien. Enfin, je n'ai pas envie de mettre 20 balles, 30 balles dans un crayon. J'en ai mis dans les muqueuses inférieures et supérieures. Par contre, ce que j'aimerais bien sauver, si je ne devais sauver que quelques produits, justement, c'est les crayons jumbo pour les yeux. Vous savez, je vous montre ceux-là, peu importe, je ne sais pas lequel je sauverai. Mais les gros crayons comme ça, jumbo, ça, c'est ceux de Bourgeois, par exemple, pour les yeux parce que je trouve ça vraiment super pratique pour des maquillages. Vraiment, quand on n'a pas le temps, un petit coup de crayon, on estompe et ça donne une petite intensité au regard. Ça, je pense que je le sauverai quand même. Ensuite, liner, si je ne devais en sauver qu'un, je pense que vous aurez deviné, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Pour moi, c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur eyeliner de tous. J'en ai plein qui sont pas malins, notamment Make Up For Ever, L'Oréal, j'en ai des très très bien mais celui-là, pour moi, il surpasse tous les autres parce que la mine, elle est comme ça, très très fine. Il marque très bien, il sèche comme il faut, enfin, il est parfait. Ensuite, mascara, parce que bien évidemment, vous vous en doutez, je ne sauverai pas de fossiles. Je crois que rares sont les vidéos sur ma chaîne dans lesquelles j'ai utilisé des fossiles. J'ai utilisé une fois des fossiles magnétiques que j'avais reçus grâce à une marque gratuitement. Une deuxième fois dans un challenge mais sinon, j'avoue, je n'en mets jamais des fossiles. je n'en mets jamais donc je ne vais pas les sauver des fossiles. Déjà qu'au quotidien, je n'en mets jamais et par contre, comme mascara, alors là, vous vous en doutez, mascara, ça a été super dur mais j'avoue que là, tout de suite dans l'immédiat, celui que je sauverai, c'est un des derniers que j'ai reçus et pareil, je l'ai reçu dans le swap avec Olivia comme la poudre libre Make Up For Ever, c'est le mascara Damn Girl de chez Too Faced. Je pense que si je n'avais pas reçu celui-là et que je ne l'avais pas découvert, le mascara que j'aurais sauvé, ça aurait été le Volume Revolution de chez Chanel qui pour moi est un peu le best, le meilleur, un peu la base mais j'avoue que celui-là, il l'a surpassé. Ouais, il a surpassé Chanel. Je crois que ça, c'est le mini et là pareil, dès que le confinement sera levé, j'irai me l'acheter en grand format parce que c'est le mascara parfait, il apporte, vous allez voir, et volume et longueur. Franchement, je l'adore. Je crois que c'est vraiment celui que je sauverais là si je devais en prendre qu'un seul. Hé, on n'est pas sur un mascara de folie, franchement, j'en ai mis sur cet oeil, pas sur celui-là. Pareil, les images parlent d'elles-mêmes là, franchement, c'est dingue. J'ai terminé les yeux, voilà ce que ça donne donc avec tous mes produits préférés pour les yeux. Voilà mon petit make-up des yeux. Moi, j'aime trop ce genre de make-up un peu fumé comme ça, j'adore. Eh bien, on va passer aux lèvres. Donc, crayon à lèvres, si je ne devais en sauver qu'un seul, j'ai hésité, encore une fois, entre deux crayons. Non, franchement, j'ai hésité entre le crayon MAC, celui-ci, et le crayon Yves Rocher. Ce qui est sûr, c'est que je prendrais un crayon nude si je devais en avoir qu'un seul. Et franchement, ces deux-là, je les adore. les crayons à lèvres de chez Yves Rocher qui sont comme ça, rétractables. Ils valent largement des crayons à lèvres de grandes marques qui coûtent trois fois leur prix. Et le MAC, donc celui-ci, pareil, c'est un rétractable, c'est le Fresh Clay. C'est un peu le même genre de teinte. Voilà, on est dans les nudes. Donc, allez, je pense que si je devais en sauver qu'un, je prendrais le MAC. Mais franchement, celui d'Yves Rocher, il le vaut quoi. C'est quasiment la même qualité. Et vous savez ce que je vais vous faire aussi comme vidéo ? qui est dans l'ordre alphabétique. Top 10 des produits que j'emmènerai sur une île déserte. Genre, pire que la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas je ne dois en sauver qu'un par catégorie, c'est genre tu pars sur une île déserte, t'as droit à 10 produits dans toute ta chambre, ta salle de bain. Tu ne dois en sauver que 10. Mon Dieu, mon Dieu. Là, ce serait vraiment les 10 the best of the best of the best of the best et je pense que ce serait plutôt des soins d'ailleurs. Et ça, je vais le faire un de ces 4 parce que je trouve ça génial aussi. Franchement, en cumulant nos idées, on peut faire du super contenu, je pense. Ok, voilà pour le crayon et ce que j'adore, je ne vous ai pas dit, avec ces crayons MAC et Yves Rocher, c'est qu'en plus, on peut les appliquer tout seul. Je veux dire, en guise de rouge à lèvres, ça fait déjà très 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 joli. Et comme rouge à lèvres, justement, franchement, je crois que c'est un des trucs les plus compliqués, le rouge à lèvres parce que je crois que c'est ce qu'on a le plus, nous les nanas, en termes de make-up, je crois que les rouges à lèvres, ça fait partie des trucs qu'on a fois je ne sais pas combien. Mais là, franchement, j'ai regardé tous mes rouges à lèvres. Si je devais en sauver qu'un seul, je sais lequel ce serait. Déjà, ce serait un raisin parce que je ne suis pas très très liquide mat, enfin, je préfère les raisins. Et vraiment, vraiment, ce serait un des rouges à lèvres récents que j'ai. Je l'ai découvert il y a quelques semaines, mais ce serait celui-là. Ce serait le rouge à lèvres de chez Lancome. Celui-là, c'est la teinte numéro 290 poème mat. Regardez-moi déjà le bijou. Donc, il s'ouvre comme ça. On appuie ici, tac, le rouge à lèvres sort de ce côté. Pour le refermer, on n'a qu'à appuyer ici. Le packaging, je le trouve absolument magnifique et trop bien pensé. Et la teinte 290 poème mat. Ben voilà, c'est un rose comme ça, ni trop Barbie, ni trop girly, mais ni trop nude. Un rose parfait. Et il est tellement crémeux, onctueux, hydratant. Sur les lèvres, c'est un bonheur. On dirait un baume à lèvres alors que c'est un vrai rouge à lèvres. Enfin voilà, pour moi, c'est le rouge à lèvres parfait. Que ce soit au niveau de la teinte ou de la texture ou de la tenue ou du packaging, enfin tout, c'est celui que je sauverais. Vraiment. Oui, là j'ai mis un crayon à lèvres en dessous pour la vidéo mais franchement, d'habitude, je ne mets même pas de crayon à lèvres dessous tellement il est suffisant, enfin il se suffit à lui-même donc pas besoin de crayon. Et ben voilà, on arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Brume fixe, brume fixatrice, ben là, celle qui me vient à l'idée tout de suite, c'est la brume fixe de chez MAC. C'est celle que je sauverais. C'est la première que j'ai utilisée. J'ai beau en tester d'autres, des brumes fixantes, des brumes fixatrices mais celle de chez MAC, c'est mon indispensable. Pour moi, c'est la meilleure donc je sauverais celle-ci. Bon, celle-là, c'est celle à la rose. Les brumes fixe de chez MAC, pour moi, elles n'ont pas d'égal. Voilà, c'est les meilleures. En plus maintenant, ils ont tout plein de parfums, tout plein de senteurs. Donc ça, c'est cool. Voilà, je laisse sécher tout ça deux minutes. Enfin, deux minutes, façon de parler quoi. Alors, est-ce que vous aimez mon petit make-up ? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ce que j'ai fait là aujourd'hui et dites-moi surtout, vous, quel produit vous sauveriez dans chaque catégorie, quel bronzer, quel blush, quel mascara, quelle palette, quelle palette, j'aimerais bien savoir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et moi, je vais taguer quelqu'un pour une fois. Je ne le fais jamais taguer des personnes pour refaire la vidéo mais là franchement, je trouve l'idée tellement sympa le fait de montrer tous les produits qu'on préfère que j'ai envie de voir Karine le faire de la chaîne Cream Miss Book. Ouais, je l'ai bien dit. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs si vous ne la connaissez pas. Karine, j'aimerais bien que tu fasses ça et aussi Ella de la chaîne Ella Rayon de Soleil. Je sais que vous vous connaissez toutes les deux. J'aime beaucoup vos chaînes à toutes les deux et j'aimerais bien vous voir refaire cette vidéo. Voilà, ça me ferait super plaisir et je suis sûre que vos abonnés adoreraient. Sur ce, moi je vais vous laisser là je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !